Quand vous entendez le mot « apartheid », à quoi pensez-vous ? Probablement aux images perturbantes de ségrégation raciale entre blancs et noirs en Afrique du Sud, où un régime dirigé par une minorité blanche raciste s'était déclaré officiellement supérieur à la majorité noire, puis les avait dominés. Le régime d'apartheid de l'Afrique du Sud a officiellement pris fin au milieu des années 1990, mais ça ne signifie pas que l'apartheid ne peut pas avoir lieu ailleurs. Ici en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, les palestiniens sont poussés hors de leurs terres et de leurs maisons, séparés et ségrégés par des lois, des murs et des postes de contrôle. Ils vivent dans un état de peur, d'insécurité permanente et sont appauvris délibérément, alors que de l'autre côté, les autorités israéliennes ont donné à la population juive israélienne des privilèges sur les palestiniens dans presque tous les aspects de la vie. La question se pose, cela s'apparente-t-il au crime d'apartheid ? D'abord, définissons l'apartheid. Le crime contre l'humanité d'apartheid est commis lorsque de graves violations des droits humains spécifiques sont commises en vue d'instituer ou d'entretenir la domination d'un groupe racial sur un autre et d'opprimer systématiquement celui-ci. Ce système-là existe-t-il en Israël et dans les territoires palestiniens occupés ? Et il y a eu beaucoup de debate sur si la situation en Israël et les palestiniens occupés de palestiniens est apartheid. Et maintenant est le temps, pour nous, comme le monde le plus grand human rights organisé, pour offrir notre analyse. Nos réflexions et nos critiques sont directes, non à les joueurs, mais à l'Israélien. C'est l'Israélien qui met en place les politiques, qui implémentent les liens et les pratiques qui oppressent les palestiniens. Les dirigeants israéliens ont été clairs sur leurs intentions dès le début. En 1948, juste avant de devenir le premier premier ministre d'Israël, David Ben-Gurion a déclaré, après avoir visité l'Iftar et d'autres zones palestiniennes proches de Jérusalem, vidées de leurs habitants palestiniens après des attaques par les forces juives. Il n'y a pas d'arabes, 100% de juifs. Si nous persistons, il est possible que dans six ou huit mois, il y ait des changements considérables dans le pays. Très considérables et à notre avantage. Plus de 70 ans plus tard, en 2019, le premier ministre de l'époque, Benyamin Netanyahou, a publié qu'Israël n'est pas l'État de tous ses citoyens, mais est l'État-nation du peuple juif et uniquement du peuple juif. Il n'est donc guère surprenant qu'Israël ait construit un système de lois, politique et pratique discriminatoire qui ne privilège que le peuple juif. Et les Palestiniens ? Ils vivent aussi ici. Ils étaient là bien avant la création d'Israël, mais comme nous allons l'expliquer, ils sont coincés depuis des décennies dans un système qui les traite comme un groupe racial inférieur et non juif. Avant la création d'Israël en 1948, les Palestiniens constituaient la majorité de la population, environ 70%, et possédaient 90% des terres privées, dans ce qui était la Palestine sous mandat. Les Juifs, qui pour beaucoup avaient émigré d'Europe, constituaient environ 30% de la population et ils possédaient, avec les institutions juives, environ 6,5% des terres. Dans le processus de création d'Israël en tant qu'État juif en 1948, les autorités israéliennes ont agi pour renverser la situation et sont responsables de l'expulsion de masses de Palestiniens et la destruction de centaines de villages, forçant environ 800 000 Palestiniens à quitter leurs maisons et leurs terres, et des milliers de Palestiniens et de Juifs ont été tués dans le cadre d'attaques contre des civils durant ce conflit. Aujourd'hui, il y a environ 6 millions de réfugiés palestiniens à qui Israël refuse le droit de rentrer chez eux. Après la guerre de 1967, Israël a occupé les territoires palestiniens de Cisjordanie, notamment de Jérusalem Est et Gaza. Le régime militaire brutal d'Israël associé à l'établissement et à l'expansion des colonies juives illégales ont poussé de force les Palestiniens dans des enclaves, créant plus de fragmentation et de ségrégation. L'objectif, maintenir l'hégémonie des Juifs israéliens et un contrôle maximal sur les terres. Dans la ville de Jérusalem, la politique officielle d'Israël est de maintenir une majorité juive d'au moins 60% dans la ville. Alors, où vivent tous les Palestiniens aujourd'hui ? 3,4 millions vivent hors d'Israël et des territoires occupés, principalement dans des camps de réfugiés dans des pays voisins. 2,5 millions de Palestiniens vivent en Israël et à Jérusalem Est, limités à des enclaves qui représentent 3% du territoire total. 3 millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie occupée, mais n'ont accès qu'à 40% du territoire pour vivre et travailler. Le reste est réservé aux colons juifs israéliens. 2 millions sont coincés dans la bande de Gaza, l'une des zones les plus densément peuplées au monde. La fragmentation de la société palestinienne et la dépossession de ces terres sont les principaux piliers du régime d'apartheid israélien pour entretenir domination et contrôle. Et ce n'est pas tout. La structure inégale de la nationalité et du statut, les restrictions du droit de circuler librement, le recours au régime militaire, la privation du droit de participer à la vie politique ou du droit de manifester pacifiquement et la séparation cruelle des familles s'ajoutent à ce système complexe. Le monde en général n'a pas réveillé à la forme de repression contre les palestiniennes, à travers les palestiniennes et les palestiniennes, à travers les palestiniennes, à travers les palestiniennes, à travers les palestiniennes, à travers les palestiniennes. C'est un système qui a été misé en place et maintenu depuis des décennies. Et c'est ce système qui est la cause principale des violences, la misère et la souffrance que des millions de palestiniennes face à un jour. Pour comprendre cette ségrégation et cette oppression, il suffit de regarder le système de carte d'identité. Les juifs israéliens ont une carte d'identité avec un statut qui leur accorde le droit de vivre presque partout où ils veulent dans le pays. Ils peuvent se déplacer librement et ont accès au système de santé et à des ressources énormes. Les palestiniens, en revanche, ont quatre types de carte d'identité, s'ils en ont une. Le type de carte détermine le niveau de droit dont vous pouvez bénéficier et contrôle où vous pouvez aller et ce que vous pouvez faire. Si vous détenez une carte verte, cela signifie que vous êtes soumis au régime militaire. Et si votre carte verte a une adresse à Gaza, alors vous êtes coincé dans une prison à ciel ouvert de 365 km², sous blocus militaire israélien depuis 2007. Israël contrôle ce qui entre et sort, des jouets d'enfants au matériel médical. 90% de la population n'a pas accès à l'eau potable, 47% est au chômage et 56% vit dans la pauvreté. Les palestiniens avec une carte de Gaza ont l'interdiction d'aller à Jérusalem et en Cisjordanie, même s'ils y ont de la famille. Certains qui vivent en Cisjordanie y sont considérés comme irréguliers et peuvent être expulsés vers Gaza immédiatement si l'armée les trouve, même s'ils vivent en Cisjordanie depuis des décennies. Tandis que si vous détenez une carte verte avec une adresse en Cisjordanie, alors vous vivez là. Avec cette carte, vous pouvez vivre dans certaines enclaves spécifiques, entourées de colonies israéliennes illégales. Un mur et des barrières de séparation sont construits autour de vous depuis 2002. Les palestiniens l'appellent le mur de l'Apartheid. Il fait 8 mètres de haut par endroit et 700 km de long. C'est deux fois la taille du mur de Berlin et plus de 4 fois sa longueur. 80% du mur est construit à l'intérieur de la Cisjordanie, occupant encore plus de terres palestiniennes. Il y a des routes séparées pour les Israéliens et les Palestiniens. Des centaines de points de contrôle un peu partout, sans parler de 54 années d'occupation, qui ont détruit les vies de millions de Palestiniens. Les palestiniens ayant une carte de Cisjordanie ne peuvent voyager à Gaza ou à Jérusalem Est que si l'armée leur délivre un permis. Cette carte d'identité bleue est pour les palestiniens de Jérusalem Est. Ils peuvent voyager en Cisjordanie occupée ainsi qu'en Israël. Mais ils ne sont pas des citoyens israéliens et n'ont qu'un statut de résident. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas voter aux élections israéliennes et que s'ils quittent Jérusalem Est trop longtemps pour étudier ou travailler à l'étranger ou dans d'autres parties de Cisjordanie occupées, leur statut de résident est révoqué et ils ne peuvent pas revenir. Depuis 1967, Israël a révoqué le statut de résident de plus de 14 600 palestiniens de Jérusalem Est. Enfin, les citoyens palestiniens d'Israël. Ils sont passés partout. C'est le groupe qui est resté en Israël malgré le nettoyage ethnique en 1948. Ils ont vécu sous le régime militaire d'Israël qui ne s'appliquait qu'à eux et pas aux Juifs israéliens durant 18 ans entre 1948 et 1966. Ils ont reçu la citoyenneté mais ne pourront jamais avoir de nationalité et bénéficier de l'égalité à moins de devenir Juifs, ce que la loi interdit. Ce sont les seuls palestiniens qui peuvent se présenter et voter aux élections israéliennes. Ils peuvent se déplacer assez librement mais l'inégalité qu'ils subissent n'a jamais été abolie et ils sont confrontés à des discriminations institutionnalisées quotidiennes même en tant que membres du Parlement. Et si ce système complexe de carte d'identité ne suffisait pas pour isoler la communauté palestinienne, en 2002, Israël a introduit une loi qui interdit le regroupement familial. C'est bien ça, ils privent les palestiniens du droit de vivre avec leurs proches si leur carte d'identité est différente. Cette femme fait partie de milliers de palestiniens à qui Israël refuse d'émettre une carte d'identité. Elle ne peut pas voyager ni embrasser sa famille, juste les voir à plusieurs mètres de l'autre côté de la frontière. Créer des racines et construire un foyer sont des aspects cruciaux de ce qui constitue une communauté forte. Pour veiller à ce que les communautés palestiniennes ne se développent pas davantage, Israël a rendu l'obtention d'un permis de construire quasi impossible pour les palestiniens. Les palestiniens se trouvent dans une situation sans issue. Pour avoir un toit ou développer leur communauté, ils doivent construire sans permis. Mais s'ils le font, Israël peut démolir les structures au motif qu'elles ont été construites sans permis. Plus de 150 000 palestiniens vivent actuellement sous la menace constante de subir une démolition et une expulsion forcées, pour nombre d'entre eux pour la deuxième ou troisième fois. En Cisjordanie en 2020, en moyenne 18 structures palestiniennes ont été démolies chaque semaine. Toujours en 2020, Israël a émis 1094 permis de construire pour des demandeurs juifs contre un seul pour un palestinien. On en revient au cœur du problème. Pour maintenir le caractère juif de l'Etat, Israël désavantage systématiquement les palestiniens, tout en privilégiant les juifs israéliens. Ce privilège raciste a été consacré dans les lois, les politiques et les pratiques, et il permet aux ressources palestiniennes d'être saisies pour bénéficier économiquement aux citoyens juifs israéliens. Le système d'apartheid est l'oppression et domination de palestiniennes en un quotidien. C'est les laws, les policies et les pratiques, que l'on met en place et l'implemente, pour contrôler palestiniennes' quotidiennes. Et puis, les crimes d'apartheid. Les crimes d'apartheid sont les actes, les violations, les patterns de violations, que l'Israël commissait à créer et à maintenir ce système d'apartheid. Amnesty International et d'autres organisations recueillent des éléments faisant état de schémas de graves atteintes aux droits humains et de crimes de droit international depuis des décennies. C'est la partie la plus visible et la plus violente de ces systèmes. A la fin du mois de mai 2020, 4 236 palestiniens étaient détenus dans les prisons israéliennes et 352, dont deux enfants, étaient détenus sans incubation ni procès. Entre septembre 2000 et février 2017, les forces israéliennes ont tué 4868 palestiniens dans les territoires palestiniens occupés, dont 1793 enfants en dehors de tout contexte de conflit armé. Et, à la connaissance d'Amnesty International, aucun soldat israélien n'a jamais été reconnu coupable d'avoir intentionnellement causé la mort d'un palestinien dans les territoires palestiniens occupés depuis 1987. Ce déséquilibre de droit, de justice et d'obligation de rendre des comptes n'est jamais aussi évident que lorsque la vie d'un juif israélien semble avoir plus de valeur que celle d'un palestinien. L'apartheid d'Israël et ses stratégies cruelles et prolongées désavantagent délibérément les palestiniens où qu'ils vivent. Ils ne peuvent ni bénéficier ni jouir de l'égalité avec les juifs israéliens. Tout le monde peut faire des différences. Nous devons nous parler de la lutte de l'apartheid. Nous devons parler de l'apartheid en behalf de palestiniens. Nous devons parler de l'human rights violations que l'on souffre. Nous devons parler de l'apartheid, de l'apartheid, de l'apartheid, de l'apartheid, à laquelle ils sont subjectés. Parce que, en campagne ensemble, en mettant la pression sur l'Israël, nous pouvons avoir l'apartheid de l'apartheid. Join nous. Join notre campagne. Tout le monde a la pouvoir de faire des différences.